A une époque où de plus en plus de jeux semblent viser un très large public en simplifiant chacune de leurs mécaniques, certains studios tentent le contre-pied avec des titres exigeants et donc moins accessibles. Cette tendance nous vient souvent de l'Est de l'Europe. Escape from Tarkov est ainsi développé en Russie. Ce titre se présente sous la forme d'un jeu de tir à la première personne, où tout le monde devra en baver. On ne recherche pas le fun, mais plutôt le réalisme. À travers notre jeu, on peut revivre des situations réelles. Il s'agit d'ailleurs pleinement de notre objectif, concevoir une simulation, donc réaliste et hardcore. Cette aventure se déroule à Norvinsk, une région fictive située en Europe de l'Est. C'est là que se trouve Tarkov, une métropole en proie à une guerre civile. Les frontières ont été fermées et ceux qui restent doivent tout faire pour survivre et s'échapper. Il y a différentes missions à remplir dans lesquelles on retrouve des embranchements. Ces quêtes donnent accès à des récompenses et permettent petit à petit de mieux comprendre l'histoire de ce titre. On peut jouer seul, mais ça reste un jeu en ligne. Ce n'est pas une aventure solo qui se fait en étant déconnecté. On joue en équipe ou bien seul, mais dans tous les cas, on rencontre et on croise d'autres joueurs. Dans Escape from Tarkov, la notion de survie est un peu mise au second plan. Il faut surveiller son hydratation, sa pression sanguine ou d'autres choses dans ce genre, mais l'accent est principalement mis sur les affrontements. Le jeu est d'ailleurs en phase de bêta, une véritable aubaine pour les développeurs qui peuvent ainsi récupérer les précieux avis de chacun de leurs utilisateurs. Dire que l'on va faire un jeu hardcore est plutôt simple. On n'a qu'à reprendre ce qui se fait en vrai. Mais c'est en fait difficile de reproduire cela. Il y a tellement de caractéristiques et paramètres différents à intégrer. Il faut sans cesse les tester pour être sûr que cela fasse vrai. Nous avons beaucoup de retours de la part de joueurs spécialisés dans les simulations militaires. Ils jouent à notre titre et ils disent « C'est bien, mais vous pourriez faire les choses encore mieux avec ceci ou cela. » Alors on essaye de faire un jeu encore plus difficile et hardcore. Jusqu'au bout, Battlestate maintiendra donc son cap de sortir un jeu pour les plus exigeants. C'est un marché de niche, mais le studio russe semble en bonne voie pour se faire un nom dans ce domaine. Merci. Sous-titrage ST' 501